J'ai un deal pour toi, tu auras 5 jours pour réunir les prévues Ah dans 5 jours Oh my god, tu es encore chouc là, je suis choquée Mais la question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'il fait ça ce commandant là Est-ce qu'il a connu le père de Issa On a pris un énorme risque, on a organisé ce transfert Pourquoi est-ce qu'il voudrait mettre en danger sa carrière comme ça Pour un petit jeune qui ne veut même pas être aidé Puisqu'il lui a déjà fait une première proposition et que Issa avait refusé Pourquoi est-ce qu'il insiste Il pourrait trouver un autre jeune aussi brillant que Issa Mais depuis que Issa a fini l'école, ce commandant n'arrête pas de vouloir l'aider De vouloir le prendre sous son aile et tout ça Est-ce que c'était l'ami du père de Issa Tout comme Bamba est le best friend de Issa Le commandant était sûrement un bon ami à son père Et il a promis de prendre soin de son fils Il connaît sûrement des choses concernant la mort du papa de Issa Bonjour à tous et bienvenue sur YerityV Moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion concernant nos séries préférées Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue La nuit porte conseil, Paul Gradel a bien réfléchi et il ne reviendra pas sur sa décision Il a quitté Mélanie Gradel Oh la 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 la, quelle frustration lorsqu'elle lui a demandé pour la dernière fois Mélanie t'es sûre que t'as plus rien à me dire ? Maintenant qu'on est censé tourner la page Par curiosity est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir ? Il lui a posé cette question comme s'il connaissait déjà la vérité Tu sais quand t'as envie de tester la sincérité de quelqu'un Et Mélanie Gradel n'a pas réussi le test Depuis le début de la série on remarque que Jessica a toujours été la daddy's girl Et puis Mike a toujours été le petit mommy's boy quoi Donc on peut comprendre la douleur de Jessica à l'annonce de cette séparation là C'était très touchant Mélanie Gradel n'arrête pas de s'enfoncer Quel est donc ce secret qu'elle cache avant l'arrivée de Tierno ? Elle était sur le point de dire quelque chose concernant le papa de Jessica C'est quoi ces choses qui se sont passées ? On dirait qu'il a eu un de ses passés Je me demande s'il n'était pas un petit drug dealer, un baron de la drogue ou quoi J'ai pensé à ça lorsqu'il a posé son chapeau sur la tête là Je me suis dit, baron de la drogue Ce qui expliquerait son alcoolisme et tout ça Mais je ne pense pas quand même parce qu'il est tout de même un architecte de renom Qu'est-ce que tu en penses toi ? Est-ce que Paul Gravel a eu un passé de ouf ? Un truc en rapport avec de la drogue ? Ce qui pourrait expliquer l'implication de la police dans le passé Et peut-être un rapport avec le père de Issa ? Je ne pense pas qu'il soit aussi fou quand même Mais bon, tout est possible les gars Ensuite, parlons de Tierno Non mais ce que je kiffe avec ce personnage C'est qu'on nous donne toujours des petits indices En tout cas, il y a toujours des gros plans On le filme très souvent avec des gros plans en fait Tierno, Tierno égale gros plans Ce qui augmente l'intensité, le suspense Et puis, ça nous indique aussi que c'est un personnage important de la série Tierno s'est pointé le matin comme ça chez Mélanie Gradel Excusez-moi Ce qui indique que toute sa vie tourne vraiment autour de sa carrière Sa réussite professionnelle C'est tout ce qui compte pour lui Depuis la semaine dernière, je commence à penser à un truc concernant Tierno Je me dis que Tierno n'agit que par vengeance Purement par vengeance Sûrement que dans le passé, Mélanie Gradel a construit sur le terrain de ses parents Mélanie avait peut-être détruit la maison de ses parents sans le savoir Parce qu'ils habitaient sûrement sur un terrain où elle voulait construire Ce qui fait que ses parents ont tout perdu Se sont retrouvés dans la misère Une misère qui a conduit à leur mort Pendant sa conversation avec Jessica Il a dit plein de choses intéressantes D'ailleurs Jessica, elle écoutait mais elle ne comprenait pas J'ai l'impression que Tierno est vraiment un homme qui est blessé Qui a envie de se venger Depuis la mort de ses parents, il s'est juré de les venger Du coup, il a tout fait pour gagner la confiance de Mélanie Pour pouvoir la trahir ensuite Dis-moi ce que tu en penses Est-ce que tu penses que tout ce que Tierno est en train de faire A un rapport avec son passé Et du coup, un rapport avec Mélanie aussi J'ai l'impression que cette conversation avec Jessica Avaient vraiment deux sens quoi C'est actuellement la situation de la famille l'affecte beaucoup Il n'arrive même pas les choses venir Et j'ai peur pour elle et son business Elle ne voit pas les choses venir J'ai peur pour son business C'est assez ambigu On dirait qu'il y a deux sens à tout ça Comme s'il savait déjà ce qui allait lui arriver à Mélanie Gradel J'ai l'impression que Tierno s'est préparé toute sa vie pour ce qui va suivre Et en fait, pendant son parcours de vengeance là Il est réellement tombé amoureux de Jessica Mais comme on l'a appris, c'est lui qui a mis un terme à la relation Il ne pouvait pas continuer cette relation Il ne pouvait pas développer des sentiments pour Jessica Puisque c'est la fille de son ennemi Puisqu'il n'est pas là par amour mais par vengeance Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires Tierno, il faut le suivre de très près Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on le montre toujours avec des gros plans Les gros plans, lorsqu'ils sont bien utilisés Nous donnent souvent des indices concernant les personnages Maintenant que Mike ne va plus travailler pour sa mère Est-ce que c'est Tierno qui va prendre la relève ? En tout cas, depuis les épisodes précédents C'était comme si Mélanie le préparait déjà pour le poste Elle avait commencé déjà à lui déléguer du travail Pour s'alléger un petit peu Donc franchement, Tierno sera perfect pour ce poste Parce qu'on regarde cette scène, on observe qu'il s'y voit déjà C'est limite, il prend déjà la posture en mode Ok, il faut que je sois prête pour ça En tout cas, Mélanie a intérêt à le choisir Et pas mettre sa fille à la place Si elle ne veut pas que son business coule C'est là qu'elle choisit Jessica Alors là, bye bye Gradel Group Tierno, il aura tellement le seum Mais je ne pense pas qu'elle ferait ça quand même C'est clair que le plus compétent là, c'est Tierno Et vu les relations entre Mélanie et Jessica Jessica, elle n'accepterait pas de toute façon Cette scène de la dispute était tellement puissante C'était fort, surtout lorsque Mélanie Gradel vire son fils Je veux qu'il quitte Quoi ? Je te destitue de ton poste de directeur général C'était presque comme si elle le maudissait avec son doigt Comme ça, ça m'a tout de suite fait penser à La couleur pourpre avec Whoopi Goldberg Pour ceux qui connaissent Il y a une scène là où elle maudit son mari comme ça Ça m'a grave fait penser à ça Ce geste et cette scène étaient très symboliques pour moi Parce que ça voulait dire que non seulement Elle le démis de ses fonctions Mais en plus c'était comme si elle le déshéritait aussi En fait c'était fort, tu vois Même si Mike a été très très en colère Il n'a quand même pas trahi Tcherno parce qu'il aurait pu mettre dans la sauce aussi Et dire que de toute façon lui aussi il était déjà au courant etc C'est tellement un coup dur pour Mike Là c'était chaud aussi lorsqu'il a dit qu'il s'est vraiment donné pour cette entreprise Il a donné sa chair et son sang Parce que j'ai donné tout J'ai donné de ma chair, de mon sang, de mon âme J'ai tout de suite pensé à son histoire avec Fatih Mike c'est bien le fils de sa mère Ce n'est pas que Mélanie Gradel qui a fait beaucoup de sacrifices Pour en arriver où elle en est aujourd'hui Mike aussi a beaucoup sacrifié Et on dirait que même Mélanie l'ignore Il fait sûrement référence à l'avortement On dirait que Mike ne voulait absolument pas être un papa Parce qu'il avait des ambitions professionnelles A cause de son travail Ça expliquerait pourquoi il a demandé à Fatih d'avorter Parce qu'il ne voulait pas qu'un bébé le freine sur son chemin vers le sommet quoi Mike ce travail c'était vraiment sa plus grande fierté Depuis le premier épisode on a tout de suite compris qu'il ne fallait pas y toucher à son hôtel On parle de quel hôtel ? On parle pas de mon hôtel Parce que je sais pas donner mon aval Enfin je suis toujours le directeur j'espère Donc là franchement c'est vraiment dur les gars Il comprend pas ce qui lui est tombé dessus là Mike c'est pour ça qu'il utilise la troisième personne Et il le fait toujours lorsqu'il est dans le déni Lorsqu'il veut rejeter une vérité Il l'a fait avec Fatih et maintenant avec sa mère Il laisse vraiment son alter ego parler à sa place quoi C'est vraiment une façon de se protéger C'est vraiment son bouclier Mike n'est pas si mauvais que ça J'ai même eu un peu de peine pour lui pendant cet épisode Je trouve qu'il ne mérite pas de plonger tout seul Mais bon fallait bien qu'il assume maintenant les conséquences de ses actes Fatih elle a pas blagué En tout cas il pourra toujours compter sur Angèle La seule avec qui il peut être vrai C'est qu'il va ouvrir son coeur en espérant qu'il va pas encore sombrer dans l'alcool On t'a 10 bois du vin mais mets de l'eau dedans Tu devrais mettre de l'eau dans ton vin Fatih, Fatih, Fatih Fatih elle est aveuglée par l'avant J'en sais pas possible Ça y est elle a broadcast la nouvelle Ça risque de compliquer les choses Et même pour Issa parce que le nervi va vouloir s'en fuir maintenant Ça va être difficile de l'identifier du coup La corruption les gars Mais la ligue Radelle C'est que tout est une question de prix en fait Et lorsque je vois des scènes comme ça Je me demande vraiment jusqu'où est-ce qu'elle est allée Parce que dans ce monde de la négociation et de la corruption Parfois on gagne, parfois on perd Donc hâte de découvrir la vraie Mélanie Gradelle Enfin Mélanie tout court Hâte de découvrir la vraie Mélanie tout court Celle que Franck détestait Celle qui a soi-disant fait des choses horribles dans le passé Juste pour ses ambitions personnelles C'est intéressant comment ce personnage évolue dans la série Comment il a été développé La série a commencé par nous montrer une Mélanie Qui était quand même assez humaine Avec le griot qui est venu la combler des loges Pour bien nous faire comprendre que Mélanie est une femme qui vient de loin Qui a travaillé dur pour en arriver où elle en est aujourd'hui Avec la perte de Franck aussi On découvre une Mélanie qui est un peu plus fragile Plus on avance, plus on découvre des choses très mauvaises là concernant Plus elle devient détestable en fait Surtout lorsqu'on a vu la scène où elle a failli frapper Aminata comme ça Et maintenant cette scène de la corruption Qui est beaucoup moins subtile que la scène avec le juge Lorsqu'elle était allée voir le juge avec Maître Mbeg Elle essayait plutôt de le prendre par les sentiments Parler de ses enfants et tout ça Avec le maire c'était autre chose C'était le cash money direct En tout cas concernant Issa Je suis extrêmement contente On peut dire que les voeux d'Aminata se sont exaucés Puisqu'il est sorti de prison entre guillemets Il n'est plus en prison ça c'est sûr Et il n'est pas non plus libre Ça va être très difficile pour Issa d'être aussi près des personnes qu'il aime Mais en même temps très loin de lui Lorsqu'il a parlé de vouloir évacuer un malade J'ai tout de suite pensé à Bamba Issa a sûrement envie de mettre Bamba en sécurité Parce que pour l'instant c'est vraiment le seul qui puisse réellement l'aider Et c'est clair que Bamba doit être protégée J'ai aussi grave kiffé la mise en scène Avec ce commandant qui est toujours très plus éclairé Il y a beaucoup de lumière mais aussi beaucoup de darkness Ça représente bien son côté agent secret Et sûrement qu'il cache des secrets aussi concernant le père de Issa En tout cas il y a à nouveau beaucoup d'espoir pour Issa Représenté par ce feu qui symbolise non seulement l'espoir La force mais aussi la détermination de Issa Rendez-vous dans 5 jours les gars ça va péter Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires C'était vraiment le meilleur Je sais je dis ça à chaque épisode Mais voilà quoi ils sont vraiment top ces épisodes La mise en scène Tout est parfait L'épisode qui commence le matin Avec Jessica qui prend le petit dej et tout ça Et qui se termine le soir la nuit comme ça avec Issa Je trouve que ça a été grave bien ficelé C'est hyper fluide et c'est agréable Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout Et je te retrouve dans la prochaine Stay safe and stay blessed Bye